On est resté là jusqu'au bout, on n'a pas séché. On enchaîne 5h du sel. Donc, alors, premier CD de Brocouc. Et bien. Lousika, un flic. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien. C'est quand même sympa, que c'est de ma joie, j'ai vraiment plein de joie. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. J'allais rater une marche. J'allais grave rater une marche, mais bref. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc là, en fait, j'ai cours, il est 8h. Et je suis en retard. Le sème est terminé, je vais aller à un restaurant U. Donc, normalement, je devais y aller avec Olmida. Olmida, si tu vois cette vidéo, Where are you ? Where are you ? Du coup, j'ai mangé. Et après, on a ACM à 13h. Et là, il est quasiment 11h. Donc, voilà, let's go. Et en fait, j'ai mes TD pour demain à préparer. En last minute. Et heureusement, j'ai des chargés TD qui ne nous demandent pas énormément de travail. Genre, c'est bon, on m'a donné une dissertation en commentaire toutes les semaines. comme en histoire du droit où j'ai commentaire toutes les semaines à faire. Là, ça va, enfin, j'ai mon chargé TD de droit constitutionnel. Que tu prépares tes textes ou pas, ça ne va pas se voir non plus. Même si, évidemment, préparer tes textes, ça va t'aider à mieux, enfin, ça aide à mieux participer. Du coup, c'est ce que je compte faire parce que là, je suis déter pour participer. Et voilà, juste être plus dans le cours. Et sinon, en droit privé, bah, on fait des fiches d'arrêt. On fait des fiches d'arrêt. Il faut lire les arrêts qui sont dans le fascicule. Et bon, je n'ai pas été fidèle à cela toutes les dernières semaines. Mais là, vous voyez, je suis vraiment déter là pour travailler. Parce que franchement, les dernières semaines, j'étais pas très motivée et tout pour bosser. mais bon, on repart, on repart. Donc, j'ai fini de manger. Olmida m'a enfin rejoint. Olmida qui s'est créé une chaîne YouTube. Hello. Voilà. Faut préciser. Abonnez-vous, hein. Et on va faire quelques photos parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait. L'idéalité. Ouais, vraiment. Genre, c'est marrant parce que dans le dernier vlog que j'ai posté, j'ai déjà fait des photos. Du coup, on dirait que quand on est ensemble, on fait que des photos. Mais en vrai, non. Genre, là, ça fait deux semaines, je crois. De retour dans notre rue favorite. C'est une fois qu'on va voir mes chaussures. Science photo terminée. Et c'était super, les enfants. Super. Donc, du coup, là, on va aller au CM qui est à 13h pile. Il est 12h57. Donc, voilà. Let's go. On enchaîne 5h du CM avec 15 minutes de pause. Enfin, 2 fois 15 minutes de pause. Moyen, moyen. Donc voilà, le cours est terminé. C'était intense. On a survécu. On est resté là jusqu'au bout. On n'a pas séché. Hein ? Les survivants. Les survivants. Donc, voilà. Let's go. Là, je vais faire une photo parce que c'est trop stylé de l'amphi vide. Bref, let's go. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Faut que je me dépêche. Je dois prendre mon train, en fait. Bref, let's go. Du coup, de mon TD, j'ai pu lire 4 textes sur 7. Le document 5, il est assez lourd. Il fait genre 3 pages à nous tout seul. Donc, du coup, je vais lire quand je serai bien concentrée. C'est plus de batterie sur ma caméra. RIP à mon surligneur jaune qui vient de sécher. Voilà. Au revoir. À jamais. Hello, guys. Donc, là, il est 7h30. Je suis à Place d'Italie. Et du coup, là, je vais y aller au sport. Bon, je suis à Cuba. Let's go. Workout. Sous-titrage ST' 501. Hey guys, hey guys, donc du coup j'ai terminé à la salle et là je vais à la bibliothèque de Port-Royal pour étudier. Donc en fait là, les gars pour mon TD, il me reste exactement 4h. Sauf qu'il est 9h et que je commence à 15h. Mais en fait, il s'avère que j'ai une formation bibliothèque de 11h30 à 13h. Donc du coup là, il me reste l'heure, 2h entre 9h et 13h. Non, entre 9h et 11h. Ouh les maths ! Il me reste 2h entre 9h et 11h et 2h entre 13h et 15h. Et j'ai terminé les textes importants de mon classique pour le droit qu'on cite. Donc ça, ça va. D'ailleurs le dernier document que j'ai lu, j'ai passé une heure dessus quasiment. Et toutefois, il me reste le droit privé à préparer. Or, en droit privé, on doit faire une fiche d'arrêt. Et les fiches d'arrêt, voilà, ça prend pas 5 minutes en fait. Donc bon, on va voir s'il arrive à tout faire. Mais du coup voilà, il me reste 4h. Allez, go ! Il y a des cheveux sur toutes les chaises. C'est pas possible. Donc en fait, le document 6 est en anglais. Et il fait, je sais pas combien de pages là. Donc je pense que je vais le sauter. Parce que je pense pas du tout que le prof va l'évoquer. Et après, le reste des textes, c'est des textes sur l'Allemagne et l'Italie. Or, en TD, on va parler que de l'Angleterre. Donc stratégiquement, pour gagner du temps, je vais sauter ces documents-là et m'occuper que des autres qui sont là. Bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que comme je l'ai déjà surligné, il l'est, bah je vais les résumer sur une feuille. Et voilà. Et surtout, comme en fait, ce cours, on l'a pas encore fait. Genre le TD, il en avance par rapport au CM. Bah, j'ai pas de cours à réviser. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, je vais juste faire des résumés, des textes avec les points principaux et tout. Donc voilà. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Bon, ça fait une heure que je suis sur mes textes et j'ai pas terminé, je suis au dernier document. C'est le dernier, j'en veux plus franchement. Je me suis fait une petite pause tout à l'heure. Enfin, il y en a 10 minutes, 10 minutes. Faut que je t'arrête. C'est le dernier texte. Faut tenir bout. Allez jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 J'ai fini l'enfant. Hey guys, donc il est 13h15. Il est 13h15 et j'ai terminé la formation. C'était super bien. J'ai appris pas mal de cheveux. Je sais maintenant comment est-ce qu'on fait pour accéder aux manuels et aux cours, aux livres d'Aloz qui sont disponibles gratuitement sur Internet pour les étudiants. Et ça, c'est génial. Et après, j'ai connu des sites comme Europresse. On peut accéder à la presse en ligne gratuitement de pas mal de journaux et tout. Du coup, c'est génial. Et là, je suis à la rue où on prend des photos avec Onida qui est juste là. Et du coup, voilà. Là, il est 13h15. Faut qu'on fasse vite nos photos parce qu'après, il ne me restera que 1h30 pour terminer de... Enfin, pour commencer à préparer mon TD de droit prépare. Oh mon dieu, j'espère que je vais réussir. Hey ! J'ai survécu. Mes cheveux, c'est pas génial, génial là. Mais bref, donc les gars, les TD sont passés. J'ai survécu. Donc, alors, premier TD de droit costit. Les gars, est-ce que c'était grave ? Est-ce que c'était grave ? J'ai participé deux fois. Sachant que j'ai un chargé de TD qui ne laisse pas beaucoup l'occasion de participer. Genre, c'est pas le genre de chargé qui va dire Alors, qui a fait l'exercice ? Qui est volontaire ? C'est genre, il va comme faire un cours et quelques fois, il va laisser des... Et genre, en gros, pour participer, tu peux dire la date qu'il attend, le nom qu'il attend, le pays qu'il attend, les informations qu'il attend, mais il laisse pas beaucoup d'occasion. Genre, peut-être ça va arriver 5-6 fois. Et les gars, sur les 5-6 fois là, j'ai participé en donnant des réponses détaillées et exactes. Oh là là ! Je suis contente de ma préparation du TD de droit qu'on cite. Vraiment super. En plus, le fait d'avoir vraiment bien préparé comme ça, quand le prof, il parlait, il expliquait et tout, je me sentais plus à l'aise parce que c'était déjà un environnement que j'avais vu au travers des textes. Enfin, du coup, on parlait du régime... Du régime parlementaire de Grande-Bretagne. Et donc, du coup, voilà, j'étais vraiment contente. Ensuite, j'ai eu droit privé. En droit privé, il s'avère que, en fait, j'ai fait l'arrêt de la... Du mauvais arrêt. Enfin, j'ai fait le mauvais document. Donc, j'ai fait le document 3 alors que c'était le document 1. Du coup, au TD, j'ai pas compris grand-chose de ce qu'on faisait parce que du coup, je n'avais même pas lu l'arrêt. Et ça, par contre, c'est pas cool de pas lire tous les textes d'une séance de TD. Je ne souhaite plus trop le refaire parce que, d'ailleurs, même en TD droit concite, on a principalement parlé du régime parlementaire anglais. Mais le prof a commencé à parler du régime parlementaire allemand. Et il y a eu des occasions de participation. Donc, si j'avais mieux préparé mes textes, j'aurais pu participer une fois de plus. Et en plus, il y a des réponses que genre, tu sais, mais que tu ne dis pas. Genre, par exemple, à un moment, il a dit, oui, qui était le premier chancelier... Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais il a dit genre, le premier chancelier allemand, ami de De Gaulle et tout. Et dans ma tête, je savais que c'était Konrad Adenauer. Parce que, figurez-vous, que quand j'étais au collège, j'étais partie... Enfin, là, je raconte ma vie. C'est parti pour raconter ma vie. Mais bref, quand j'étais au collège, j'étais partie en échange scolaire allemand. Et le lycée où j'étais, enfin, le Gumnasium, c'était un Gumnasium... Le Gumnasium Konrad Adenauer, à Bonn, pour ceux qui connaissent. Et du coup, je savais, je savais, mais je ne l'ai pas dit. Et il y a d'autres élèves qui l'ont dit. Donc, bon, bref. Anyway, du coup, si j'ai préparé mes textes allemands, il y a des détails comme ça que j'aurais pu savoir. Mais du coup, je vais faire ça pour la séance prochaine. Et la séance prochaine, en fait, on a une interro sur les séances de TD. Donc, il va falloir bosser ça. Cette fois-ci, pas la dernière minute, hein, ce serait mieux. Et donc, je conclue mon vlog ici. Donc, voilà. Donc, en fait, au travers de ce vlog, je voulais juste vous montrer que... Faire du last minute, c'est vraiment pas génial. Et c'est vraiment difficile de pas procrastiner pour ne pas faire du last minute. Et c'est vraiment pas évident. J'essaie encore d'apprendre à vraiment perdre cette mauvaise habitude. Parce que moi, j'ai vraiment l'habitude... Enfin, j'ai l'habitude. En fait, vous voyez, j'aime trop avoir l'adrénaline de... Oh, c'est la dernière minute. Vous voyez, genre, cette adrénaline qui pousse à travailler. Et c'est pas cool, en fait. C'est pas cool parce que... On nous a rendu un commentaire en droit à compte-sites. Et le commentaire, j'aurais pu avoir une meilleure note si j'avais mieux développé. Et j'avais pas mieux développé. Parce que, justement, j'avais pas assez de temps devant moi. Parce que j'avais préparé mon commentaire aussi en last minute. Enfin, cette fois-ci, deux jours avant, pas un. Enfin, trois, je crois. Enfin, bref. Anyway. Anyway. Du coup, je voulais juste, voilà... Qu'on s'encourage, guys, à ne pas faire du last minute. À arrêter de procrastiner. Je vous ai vraiment plein de goûtes d'avis. Je vous ai vraiment pas d'amour. Be blessed. And bye. Ma caméra va couper.